dimanche 11 octobre 2020 mesdames messieurs bonjour et merci de nous rejoindre pour une heure et trente minutes d'émission la semaine s'achève elle aura été bien riche en événements et donc en petites phrases et déclarations certaines attirant plus les attentions que d'autres sur le premier registre nathaniel olimpio s'est demandé si le nouveau gouvernement est vraiment sérieux sa question faisait suite à une importante annonce d'un des porte-parole du gouvernement selon le ministre christian trimois deux cent mille emplois ont été créés depuis le lancement du programme national pour le développement pour le développement et l'épanouissement des masses laborieuses au togo le ministre de l'habitat kofi tcholenyano a rappelé le projet de construction de 20 mille logements sociaux ces annonces viennent en réalité renforcer la déclaration de politique générale du nouveau premier ministre victoire d'obé tobega s'est réjoui de la rédition considérable du taux de pauvreté au togo n'est ce pas ces chiffres qui ont incité l'ancien ministre chal kondi akba a insisté une nouvelle fois que les togolais mangent à leur faim ses nombreuses assurances sont portées par le pouvoir mais quelle est la vérité du terrain le quotidien du togolais rime t-il désormais avec bien-être et prospérité partagé les togolais ont-ils plus confiance en leurs dirigeants les actuelles dirigeants ne sont pas seuls le pouvoir à la base est désormais partagé cette semaine jean-pierre fabre de la nc a fait le bilan d'un ordre de gestion de la commune golf 4 brigitte adjamago johnson a permis le renforcement de la capacité des conseillers municipaux de la cdpa le togo de demain serait-il en train d'être dessiné en 1992 10 aux premières heures des combats des forces démocratiques les objectifs portaient sur l'alternance au sommet de l'état lundi dernier ces forces en célébrant le 30e anniversaire du soulèvement du 5 octobre ont pu mesurer le chemin parcouru les défis qui restent à relever ainsi les avocats de sa javon de vigali et jean d'egry ont écrit à frangia singhbé après tant huit ans de règne du père après quinze ans de pouvoir du fils la question du changement reste partagée notamment par l'alliance nationale pour le changement ce samedi le parti a célébré ses dix ans ce samedi les dix ans étaient communs et en conseil national tenu à l'omé qu'elles ont été les grandes décisions de ce conseil après la déroute de son candidat à la dernière élection présidentielle la remobilisation annoncée sera-t-elle une tâche facile on a pu par exemple cru le dossier pétrole gait facile le procès ouvert va de repos en repos nouveau repos cette semaine les mystères au tout des commandes du pétrole au togo finiront-ils par être dévoilé au togo le togo c'est aussi le coronavirus la journée mondiale contre la peine de mort et le mois de la consommation locale notre invité éric depuis conseil spécial du président national porte parole et chargé de communication de l'ANC et numéro du des 12 196 c'est quand 34 ans 7 et puis sont de 10 43 09 sont de 10 l'omaric frétas c'est à la mise en ondes techniques et les bonnes eric dupuis bonjour bonjour monsieur comment vous allez ça va très bien ça fait huit mois de silence on sort de huit mois de silence et d'une longue journée de travail hier de 6h30 jusqu'à 23h30 on a beaucoup travaillé vous savez je suis un peu fatigué mais j'ai répondu à votre appel par respect pour vos auditeurs alors c'est le salut d'ailleurs merci beaucoup vous avez sans doute manqué à ses auditeurs parce que vous faites partie de ceux qui ont l'habitude de répondre favorablement à nos sollicitations à votre âge ou est-ce que vous puisez encore les ressources nécessaires pour être là parce que selon les indiscrétions vous êtes personnellement impliqué dans les préparatifs de ce conseil qui a eu lieu et puis et ce matin vous êtes là à notre rendez vous mal énergie vient de ce que je crois en ce que je fais quand on a la foi quand on croit à ce qu'on donne à ce qu'on veut donner on trouve toujours de énergie je crois en ce peuple le peuple togolais que j'aime profondément et j'espère que vous parlez de mon grand âge j'espère que je verrai l'alternance politique dans ce pays avant de quitter ce bas monde ça fait plusieurs dizaines d'années que je me bats pour cela je continuerai à me battre pour cela jusqu'à mon dernier souple et puis et puis j'espère que dans très peu de temps le peuple togolais sera délivré et je pourrais alors aller me reposer mais quand on dit dans très peu de temps certains font cette comparaison en parlant du togo un peu à jésus qui revient bientôt ça fait quand même des milliers d'années que c'est annoncé et ce que vous venez de dire l'alternance quand on la verra bientôt c'est parti et c'est dit par plusieurs idées vous même depuis des années mais c'est finalement c'est pourquoi non mais vous savez c'est difficile de de dire l'alternance viendra avant la fin de l'année ou dans quelques jours il faut arrêter de tromper les populations travaillons mobilisons nous pour essayer de mettre en place les conditions nécessaires et suffisantes pour pouvoir obtenir cette alternance c'est un vœu de la part de de tout le peuple togolais et d'ailleurs les évêques togolais l'avaient dit dans leur dans l'une de leurs lettres pastorales c'est un droit humain c'est un droit humain que d'exiger l'alternance politique on ne peut pas admettre que une seule personne une seule famille régente un pays depuis plus de 50 années voire 60 années bientôt ça devient malhonnête ça devient difficile à accepter donc moi je crois que la lutte dans laquelle nous nous sommes engagés nous devons la poursuivre nous devons la poursuivre d'ailleurs c'est le thème du conseil national de l'ANC poursuivons la lutte avec rigueur et dans la vérité avec rigueur c'est à dire que tous les jours nous devons remettre le travail sur la table nous devons réfléchir à l'améliorer nous devons trouver des partenaires des populations des jeunes des jeunes cadres qui nous rejoignent pour que nous soyons beaucoup plus nombreux plus forts pour continuer cette lutte dans la rigueur c'est à dire que tous les jours nous devons veiller à ce que la qualité de notre travail soit comprise soit appréciée par nos populations et dans la vérité c'est à dire que en essayant de dire la vérité la pure vérité nous parlerons du conseil quand je dis essayer c'est très important parce que c'est difficile c'est difficile de dire la vérité dans notre pays quand vous dites la vérité on vous critique on vous on dit que vous n'avez pas il y a des choses que vous ne devez pas dire c'est vrai il y a des choses qu'on ne doit pas dire nous parlerons du conseil national dans un instant nous sommes en train d'ouvrir cette émission comme ça avec le silence dans lequel vous étiez depuis quelques temps vous avez décidé finalement et de rendre ce silence en réalité on a compris que c'est quand même finalement un décret puisque plus personne au niveau de l'ANC n'intervenait sur les médias notamment sur les radios de télévision annoncer une décision du parti c'est le parti qui a décidé au lendemain de la présidentielle du 22 mars dernier de ne plus communiquer ça ne veut pas dire que le parti ne travaillait plus le parti a continué à travailler à travers ses structures on se réunissait régulièrement trois quatre fois par semaine on essayait de devoir d'analyser la situation c'est tout simplement parce que nous ne voulions pas nous ne voulions pas rajouter à cette ambiance délétère qui a régné jusqu'à maintenant ouvrir un débat qui ne ferait que compliquer la situation ou semer le doute dans la tête des populations nous avons jugé que le silence est un autre moyen de communication est peut-être un moyen plus important que la communication sur les antennes est ce que c'était pas un silence coupable pourquoi un silence coupable parce qu'à un moment donné quand même certains ont réclamé que vous interveniez dans le débat parce que le togo comment voulez vous intervenir dans un débat un débat qui est déjà pollué à la base vous savez quand il s'agit d'un débat de marigot si vous descendez dans le marigot ça veut dire que vous même vous êtes dans cette ambiance là il faut prendre de la hauteur et garder le silence les sages parfois se taisent pour observer et choisissent le moment propice pour pouvoir parler quand c'est le cas de l'anne c'est quand vous parlez des débats de marigot ce que c'est nouveau ce n'est pas nouveau mais ce qu'on a connu cette année j'avoue que moi je n'ai jamais connu ce niveau ce niveau de débat où le dénigrement les mensonges sont devenus le pain quotidien de certaines personnes je suis malade je suis malade de deux voies jusqu'où on peut aller au nom d'une certaine politique on a eu l'impression autour de 2020 que c'est l'histoire qui se répétait oui qui revenait un peu en 2020 parce que depuis le début du processus démocratique au togo et déjà aux sorties de la conférence nationale on a eu l'impression par rapport à ce qui s'est passé cette année et renforcée par la présence des réseaux sociaux qu'on n'avait pas au début des années 90 10 on a eu l'impression que c'est juste l'histoire qui qui se répétait parce que tant de cofigo déjà depuis des années 90 10 il y a eu beaucoup de combats autour de sa personnalité et puis après j'ai pris sur limpio et certains n'ont pas vraiment soutenu et puis après il ya eu bob akitani et puis après il ya eu jean pierre fabre et puis cette année il ya un peu comme si il ya une malédition et qui possue le togo il ya une certainement une malédiction parce que nous avons du mal à accepter que quelqu'un quelqu'un puisse apporter le l'alternance tout le monde veut 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 tirer le drap vers lui c'est c'est ce n'est pas condamnable en soi mais ayons l'onotité de dire que le niveau que nous avons atteint cette année en termes de dénigrement de mensonges au nom on est dimanche je ne veux pas polémiquer sur certaines choses je me tais là dessus au nom du cet esprit je veux je 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 dis que c'est c'est difficile c'est difficile à comprendre moi je suis chrétien je suis catholique pratiquant j'ai du mal à dormir la nuit quand on arrive à ce niveau de méchanceté d'homme on a critiqué cofigo on a critiqué jean pierre fabre on a critiqué du christ son impio on a critiqué à boiba et à son âme mais à ce niveau à ce niveau de pourrissement dans le langage politique je ne pense pas que le togo n'est jamais atteint et tout à l'heure vous avez signalé un élément nouveau dans ce débat c'est les réseaux sociaux il ya des spécialistes de de désinformation sur les réseaux sociaux le fait nous deviennent le 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 plein béni de certaines de certaines personnes on est vente on balance ainsi de suite mais je ne sais même pas comment c'est pas devenu le propre de tous les camps politiques issus notamment de l'opposition je ne pense pas je ne pense pas mais en fait c'est l'impression que c'est l'impression que moi c'est moi je trouve que c'est un moi en tant que acteur politique je trouve ce que c'est un élément nouveau oui en réalité c'est 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 nouveau mais tout le monde était impliqué non non c'est pour ça d'ailleurs c'est pour ça d'ailleurs que nous nous avons préféré nous taire et ne pas rentrer dans ce jeu mais en fait vous ne pouvez pas dire que vous êtes tu quand même au niveau de votre parti vous intervenez également sur les réseaux sociaux non non vous savez vous répondiez non monsieur attirbé quand vous avez des milliers de de sympathisants de militants vous ne pouvez pas être derrière chacun vous savez il ya moi j'ai à peu près 100 plateformes à une c'est sur laquelle je suis mais sur lesquels je n'interviens jamais je n'interviens jamais je suis les débats et je suis sur à peu près 200 plateformes diverses qui n'ont rien à voir avec l'ANC je vois le débat mais je n'interviens les premiers responsables de l'ANC notamment la communication de l'ANC et le président de l'ANC ne se sont pas exprimés il ya des mévitants qui se sont exprimés il ya même quelques responsables de l'ANC qui se sont exprimés mais c'est leur choix mais la ligne la ligne politique du parti en ce moment c'est le silence du parti en dehors de tout ça est ce que finalement ça n'a pas discrédité est un peu parti ou une importante partie de la classe politique de l'opposition mais votre question j'aimerais y répondre de manière différente si vous le permettez discrédité je ne crois pas je crois que la consultation électorale du 22 mars dernier 22 février 22 février dernier a mis à terre toute l'opposition démocratique a mis à terre c'est à dire que le débat politique le débat politique n'était plus contre les tenants du pouvoir c'est à dire non notre adversaire officiel mais était contre l'opposition elle même c'est à dire que l'objectif de certains c'est de détruire l'opposition et de plan de plan le leadership c'est tout et c'est ça qui fait que c'est ça qui fait que pendant ce temps là l'opposition est devenue totalement à tonne et il n'y avait plus de débat vous savez on a ça fait huit mois huit mois que on a fini l'élection présidentielle et depuis huit mois tout à l'heure vous me parlez de monsieur olympio qui critique le gouvernement les propos de du pot de parole du gouvernement jeu c'est rare et depuis huit mois on n'a pas senti un engagement de l'opposition contre le régime ce qui est le c'est que c'est votre ressenti alors c'est non mais est ce que c'est votre ressenti parce que parce que parce que parce que sur les huit derniers mois il y a eu un silence 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 de mort pendant longtemps il y a eu beaucoup de communiqués c'est maintenant que sauf venant de l'ANC oui et d'un certain nombre de partis on a l'impression que l'opposition n'a plus joué pleinement son rôle pendant cette période là c'est dommage est ce que c'est une malédition parce que l'édition je ne sais pas mais je crois que c'est le résultat de ce que certaines personnes ont planifié et exécuté est ce qu'on peut penser de cette façon si on sait que au niveau de l'opposition vous tous vous êtes engagés vous êtes tous engagés pour prendre le fauteuil de foigne à simbe est ce que on peut par la suite parler d'un combat et voulant par exemple à la place et du leadership au niveau de l'opposition je ne sais pas mais c'est voulu par certaines personnes quand vous parlez de mais en fait quand vous dites pas certaines personnes vous les nommez pas vous faites allusion à qui non moi je ne veux pas si je me suis tué pendant huit mois si je me suis interdit de rentrer dans ce débat là pendant huit mois excusez-moi monsieur le tourbé ce n'est pas aujourd'hui que je vais ouvrir encore ce ce débat polémique qui ne sert à rien les populations togolais sont fatiguées ok on peut comprendre on peut conclure que la polémique elle est finie est ce que vous décrété vous lancez un appel par exemple à ceux qui vous soutiennent au niveau des réseaux sociaux que qu'on a de l'ANC vous demandez et une trêve pourquoi pourquoi demander une trêve nous n'avons pas répondu non mais en fait vous ne pouvez pas dire que vous répondez pas non on n'a pas répondu non mais vous répondez non mais je suis désolé si on avait voulu rentrer dans le débat je serais venu chez vous ici et j'aurais répondu à ce qui à nos détracteurs non mais je ne l'ai pas fait je parle des réseaux sociaux vous répondez éric dupuis n'est pas sur les réseaux sociaux comme monsieur mais n'importe qui vous partagez les choses je partage les choses qui que je semble qui me semblent favorable pour mon parti si vous me suis à tu es favorable pour certains autres partis de l'opposition si demain vous me suis à tuer vous publiez quelque chose vous n'êtes pas membre de l'ANC et que cet article là me correspond à ce que je pense je le publierai on peut conclure à vous écouter que tout ce débat qui est un débat de caniveaux comme vous l'avez dit ce dimanche vous souhaitez qu'on y mette fin visiblement c'est l'impression que nous nous avons voulu prendre de la hauteur nous avons pris de la hauteur et nous continuerons à prendre de la hauteur parce que nous estimons que la lutte que nous faisons est une lutte trop importante la vie quotidienne de nos populations nous tiennent trop à coeur pour verser dans ce débat futile vous avez participé à ce débat il faut faut avoir au moins l'idée de reconnaître que vous savez vous avez participé à ce débat on a même écouté par mois des audios d'un certain nombre de responsables de l'ANC je vous dis que je vous n'ai jamais rentré dans ce débat vous devez finalement briser le silence vous le faites maintenant et vous avez même organisé ce samedi un conseil national et quel est le nouvel objectif du parti le conseil national est une instance très importante du parti c'est la deuxième après le congrès et le conseil national réunit le bureau national toutes les instances du parti ainsi que toutes les fédérations normalement sont invités les présidents fédéraux et les délégations de diverses fédérations nous avons au total 107 fédérations nationales et internationales mais à cause de des mesures barrières en vigueur contre la propagation de la pandémie COVID-19 nous avons limité le nombre des participants de manière drastique pour que nous puissions respecter les consignes de distanciation sociale dans la salle que nous avons réservé à cet effet donc nous étions à peu près 200 et avant cela avant cela il y avait un travail qui a été fait vers les fédérations nous avons envoyé des délégations dans les fédérations pour les écouter on a demandé aux fédérations d'envoyer des rapports sur les situations la situation qui prévalait jusqu'à ce jour nous avons travaillé là dessus nous avons analysé tout cela et donc il ya toute la journée nous avons pris en compte tous les rapports que nous avons reçu des 107 fédérations nous avons pris en compte les diverses interventions parce qu'il ya eu de nombreuses interventions de la part du secrétariat général il ya une intervention le cadrage statutaire et technique du conseil par alphonse bobo et monsieur manty il ya eu le contexte sociopolitique et économique dans le pays par monsieur naïo et bernard patine il ya eu une intervention sur les trois dernières élections au togo législatif 2018 municipal 2019 et présidentielle 2020 par monsieur edem attenti et jean-jacques teco puis il ya eu la perspective et actions à mener par roger kéké et ouro akbo tanya ou il ya eu une intervention de la part du vice-président nambou lema sur le la blodée l'historie de la blodée et puis il ya eu un rapport sur l'élection présidentielle du 22 février 2020 par le directeur de campagne de de monsieur jean-pierre fard et à chaque exposé il ya eu des débats très nourris très nourris d'une heure une heure et demie à peu près ce qui nous a conduit jusqu'à 23 heures donc de ces discussions nous avons retenu beaucoup de choses ce que veulent les populations ce que veulent notre base c'est la remobilisation la remobilisation de nos troupes c'est la formation de nos cadres c'est également la reprise de de l'initiative par le président national initiative qu'il avait déjà annoncé dans son discours de dans ses voeux tout dernièrement il avait parlé du compromis historique dans son discours parlant du compromis historique on lui a rappelé la base lui a rappelé les divers lettres qu'il a envoyé au chef de l'état à savoir la lettre du 13 janvier 2016 13 janvier 2017 13 janvier 2019 et ils lui ont demandé de reprendre son bâton de pèlerin de manière à ce que nous puissions nous puissions obtenir des réformes des réformes nécessaires pour les prochaines consultations électorales parce que les populations se disent la base la nc se dit que on ne peut plus parler d'élection comme moyen de l'alternance politique s'il n'y a pas un minimum de réformes notamment les réformes liées au cadre électoral et ça ça a été un débat parce que les gens disent s'il n'y a pas de réformes pourquoi pourquoi on va encore aux élections quand vous parlez de réformes au niveau du pouvoir sans doute qu'on va commencer par sourire parce que sur les deux ou trois dernières années on a suffisamment parlé de réformes avec de réformes avec même l'implication de la sous-région par l'entreprise de la cd yao le pouvoir estime avoir fait les réformes non non monsieur atiobé ce n'est pas parce que le le régime estime avoir fait quand vous êtes deux ou trois en discussion il ya une seule personne qui dit qu'il estime avoir fait si les deux autres estime que ce n'est pas fait il ya un problème on reprend on reprend on essaye parce que il faut il faut quitter il faut quitter l'idée que ce pays appartient à une ou deux personnes à une famille ce pays appartient à tous les togolais et il faut tout mettre en oeuvre pour que l'alternance politique soit une réalité en tant que démocrate on ne peut pas parler d'alternance politique sans élection mais quand on parle d'élections il faut que l'élection l'organisation de l'élection soit un enjeu un enjeu véritable d'accession au pouvoir or quand il n'y a pas d'enjeu il n'a pas d'élection vous voulez dire que les élections vous voulez dire que les élections de 2020 n'avaient pas d'enjeu maintenant puisque tout a été pipé d'avance oui mais en fait si vous dites quand vous dites quand vous dites qu'il n'y a pas d'enjeu quand je dis qu'il n'y a pas d'enjeu ça veut dire que les tout est pipé d'avance c'est à dire que on ne met pas le on ne met pas le pouvoir en jeu oui mais oui en fait je parlais des souris de la part du pouvoir quand on vous écoute le régime ne met pas le pouvoir en jeu oui mais en fait dupuis votre candidat il savait ça et oui c'est un peu comme si au togo finalement tout le monde s'amuse avec tout le monde parce que vous saviez ça et vous étiez candidat c'était la même chose en 2015 le pays n'a pas changé monsieur monsieur Axiobé ce n'est pas parce que vous faites quelque chose que vous avez un échec ou alors que ça n'a pas abouti que vous allez abandonner il faut continuer il faut se battre il faut revenir à la charge il faut peut-être répéter la même chose pendant 50 ans parce que s'il n'y a pas ça qu'est ce qu'il faut faire il faut prendre des armes est ce qu'on a les moyens de prendre des armes est ce que c'est ça qu'on veut justement il ya par exemple nathaniel olimpio vous faites allusion à une de ses déclarations tantôt il disait il n'y a pas tellement tant que les élections finalement n'ont plus de sens dans notre pays mais je suis d'accord avec lui je dis la même chose que lui ça n'a pas de sens sauf sauf si pour une fois pour une fois dans l'histoire de notre pays ce qui accapare ce pays depuis 60 ans accepte de comprendre que ce pays nous appartient à tous et que il faut que l'élection soit un élément d'enjeu d'accession au pouvoir et à partir de ce moment là on peut reprendre les choses vous savez il ya des gens qui ont parlé de transition la transition peut se faire après des discussions après des désaccords la transition peut se faire après un coup d'état ça se passe actuellement au mali la transition peut se faire après un soulèvement populaire tout ça là il faut trouver une solution aujourd'hui non nous pensons que en dehors de ces cas extrêmes il faut que on pense aux populations qui souffrent il faut qu'on pense à ce pays et pour que on s'asseye pour trouver une solution cette solution l'une de ces solutions parce que c'est pas la seule bien entendu passe par des réformes du cadre électoral quand je parle des réformes du cadre électoral vous allez me dire que on vous dit tout temps la même chose il s'agit du fichier électoral il s'agit de la sénie il s'agit des institutions qui interviennent dans l'organisation du scrutin tout ça là pour redonner confiance aux populations parce que quand on est ce que la population n'a plus confiance en ce qui se passe dans notre pays pour les dernières élections elle s'était massivement mobilisée oh non vous n'avez pas regardé les résultats quand vous regardez les résultats vous voyez qu'il ya eu un fort taux d'abstention à bon bien sûr il ya un photo d'abstention notamment dans la région maritime c'est parce que ça a été compensé par des des surplus d'enregistrement dans certaines régions de septembre tribunal quand on a vu on a vu dans certaines régions où il ya 110 120 inscrits tandis que dans la région maritime on a à 40% à peine de taux d'inscription quand vous parlez de la vérité quand vous parlez des réformes et quand vous faites allusion à des discussions et ça aussi et dans certains milieux on doit être très étonné parce que il n'y a pas très longtemps les togolais ont discuté pour ce qui concerne les réformes par exemple quand nous prenons la sénie attendez je finis quand prenons la sénie il n'y a pas très longtemps et un accord avait permis à ce que l'opposition soit représentée par huit représentants au niveau de cette année mais ça n'a pas permis au togo d'avancer ça n'a pas permis au togo d'avancer tout simplement parce que les conditions de l'application de cet accord n'ont pas été bonnes vous savez j'étais à conakry lors des discussions nous n'avons rien demandé au président alfa condé c'est lui-même c'est lui-même qui nous a dit il y aura huit huit avec un président étranger c'est sa proposition dit c'est un accord avec le président de gagner on arrive au togo on nous dit non et pendant ce temps là on nous dit voilà tout est fait tout est fait le recensement est terminé tout est préparé maintenant venez à la sénie aller à la sénie pour quoi faire quand le travail est déjà fait tout est réparti tout est bouclé vous venez observer quoi est ce qu'on finalement le togo d'avancer de ce moment là il allait ça veut dire qu'on fait du suivi on a dit non est ce que ce n'est pas ce que ce n'est pas l'accord le supposé accord dont a parlé monsieur alfa condé vous y croyez en alfa condé et puis à l'autre facilitateur ce qui s'est passé à cette époque vous savez quand vous rentrez dans une discussion il faut avoir quand même l'humilité de croire que on va aboutir à quelque chose sinon on ne fera jamais rien dans la vie est ce que c'est quelque chose que vous regrettez même même aujourd'hui même aujourd'hui si le régime dit on va ouvrir des discussions sur les réformes moi je suis pour je ne parle pas du parti je dis moi je suis pour et hier dans les discussions avec la base le conseil national le conseil national dit qu'il faut il faut faire tout l'une des missions confiées par le bureau national au président jean pierre armes c'est de tout faire pour que les prochaines consultations électorales quelles qu'elles soient soient transparentes et puissent permettre à tous les togolais de s'exprimer librement c'est un vœu de du conseil national et je pense que c'est le vœu de plusieurs togolais c'est vrai qu'il ya des togolais qui ne croient plus aux élections parce que le cadre le cadre électorale est totalement pupé il faut il faut moi je crois en l'homme je crois en l'homme je crois à la capacité humaine il faut qu'un jour au togol on arrive à comprendre cela que on ne peut pas vivre toujours tendu toujours avec la force militaire pour pouvoir mater les autres que nous sommes tous égaux devant la loi dans ce pays et que vous monsieur atube vous avez le droit d'avoir de l'ambition pour ce pays sans pour autant être considéré comme un criminel est ce que est ce que finalement on n'est pas en face d'un marché de dupes entre les acteurs politiques du togo sur le tout du peuple togolais parce que quand on écoute visiblement presque tous les acteurs ils disent la même chose que le cadre électoral il est vicieux mais ils sont toujours nombreux à accourir à déposer le dossier pour être président de la république non 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 monsieur atube c'est une vue d'esprit vous savez moi quand je veux obtenir quelque chose quand je veux obtenir quelque chose je me bats pour obtenir même si je sais que le terrain est glissant j'y vais si j'ai et chaque fois que je peux obtenir un minimum pour pouvoir avancer j'avancerai sinon sinon on déclare la guerre est ce que vous avez les moyens ou alors ou alors on transforme la république togolaise en royaume ou en empire on a vu ça en afrique centrale si c'est ça qu'on veut ça c'est autre chose mais si vous ne voulez pas que ce pays devienne un royaume ou un empire il ya deux solutions tout faire pour améliorer le cadre électoral pour que ce que prévoit la démocratie c'est à dire l'accession au pouvoir par les urnes soit une réalité ou alors faire une révolution il ya une chose dont tout le monde est sans doute certaine c'est que sur les derniers mois il ya eu par exemple au togo la réfondation de la cour constitutionnelle il ya eu par exemple la réfondation de la récomposition de la sénie et c'est des réclamations que l'opposition a apporté sur des années et dans le prochain temps quand on regarde la mission qui est confiée à nouveau à jean-pierre fab qu'est ce qui va se passer je voudrais attirer votre attention sur la première partie de votre question en ce qui concerne la cour constitutionnelle vous devez savoir que l'ANC avait contesté la composition de la co-constitutionnelle d'abord parce que elle est illégale et deuxièmement sa composition il ya des gens qui sont dans cette cour qui ont fait plus de trois voire quatre mandats et l'ANC a saisi la cour pénale de d'abouja la cour de justice d'abouja pour cela on attend toujours la réponse donc à propos de la co constitutionnelle puisque vous parlez de la co constitutionnelle je vous je vous réponds donc on n'a pas nous on considère que cette cour n'est pas légitime d'abord elle n'est pas conforme à la constitution et deuxièmement certains de ses membres ne respecte pas la loi c'est tout si cette saisine a été fait quand avant les élections bien avant les élections il ya eu deux saisines qui ont été faites une qui a été faite début février je crois que ça doit être est ce que la logique ne voudrait pas que vous ne participez pas à cette élection si on sait que vous ne reconnaissez pas cette cour constitutionnelle tout en sachant que c'est elle au final qui va valider mon cher ami nous faisons les choses en mesurant en mesurant bien notre capacité à le faire je vais vous répondre si jean-pierre fabre n'avait pas été candidat il ne pouvait pas saisir cette cour mais il a saisi en état candidat mais finalement les élections quand vous êtes candidat ça vous donne le droit de saisir la cour déjà d'abord il a saisi la cour pour invalider la candidature de monsieur fourniacibé ça n'a rien donné non mais la justice la justice d'abouja n'a pas encore donné son résultat mais les résultats des élections du tougou sont connus depuis attendez attendez vous avez vous avez un tribunal vous avez une cour internationale laisser la cour internationale donner son son avis est ce qu'on peut conclure que là vous attendiez encore des résultats venant d'abouja bien sûr sinon on l'aurait pas fait oui mais en fait pour quelle fin vous verrez bien dans ma fait est ce que c'est pas une réponse politique vous verrez bien en fait vous savez puisque là déjà vous parlez vous nous avez vous nous avez posé la même question quand on avait saisi cette même cour suite au renvoi de nos dix députés de l'assemblée nationale ça a traîné ça a passé je crois six mois et puis c'est qu'on a donné raison à l'ANC est-ce qu'on est dans vous vous avez posé la même question pourquoi vous saisissez cette cour cette cour c'est la cdao cdao ceci mais c'est qu'on nous a donné raison mais en fait est-ce qu'on est dans le même cas de figure si on doit considérer que à ça ça ne va pas passer donc on ne va pas le faire il y a beaucoup de choses qu'on ne fera pas dans la vie vous évoquez tantôt Jean-Pierre Fabre qui est missionné j'ai demandé à savoir si la mission c'est rapidement et de prendre contact avec les chefs de l'état je vous ai dit que sa mission c'est là d'abord la remobilisation la formation ça la réorganisation du parti la reprise en main du parti des fédérations vous savez il y a 107 fédérations il y a plus de 3000 sections et sous-sections il faut remettre tout ce monde là au travail parce qu'il ne faut pas oublier non plus que en dehors de cette ambiance à tonne de l'opposition togolaise il y a malheureusement la pandémie du Covid 19 qui nous a mis en berne puisque bon les réunions de plus d'un certain nombre de personnes il y a eu le comment dit-on les couvre-feu et aujourd'hui il y a encore l'état d'exception dans laquelle dans lesquels nous sommes et prologer encore de six mois peut-être que ça sera prologé de six mois six mois six mois jusqu'à la fin du mandat de monsieur Faure Nassibé comme ça il aura bien muselé toute l'opposition il n'y aura plus de manifestations il n'y aura plus de contestation ben vous savez ça va faire un an qu'on est dans un état de un état d'urgence au bout de six mois on va ça va être en mars on va prolonger de six mois comme ça monsieur Faure Nassibé va rouler sur du billard oui mais en fait vous n'avez pas totalement répondu à ma question je crois par rapport au chef de l'état et vous demandez à ce que il y ait des discussions pour revoir le cadre électoral je dis ça c'est fait comment vous demandez une audience et vous c'est à dire que vous savez quand on fait un conseil national il y a beaucoup de choses vous savez même le conseil national nous dit nous dit tu vas vous citer nous dit il ne faut plus faire partie d'aucune coalition mais un parti politique normalement constitué ne peut pas accepter on va en tenir compte mais ça dépend et ils nous disent quand on va faire il faudrait faire attention ils nous ont donné des conseils on doit les prendre en compte mais comment le faire ça ne veut pas dire que l'ANC ne va plus travailler avec les autres mais c'est ce que les militants de base demandent parce que déçus de ce qui s'est passé ils nous disent il ne faut plus vous écouter des élections c'est vrai que ils sont déçus par ce qui se passe ils ne veulent plus qu'on aille aux élections mais en même temps ils nous disent il faut veiller à ce que c'est elle des prochaines élections pour pouvoir participer soit clair mais il appartient à un parti politique le moment venu de savoir s'il prend pas à une campagne électorale et une consultation électorale ou pas c'est à sa discrétion mais ce sont des conseils que donnent nos nos cadres parce que et ces cadres là c'est 100 fédérations représentent quand même une l'opinion de milliers de personnes on ne va pas prendre ça tout de go mais qu'est ce qu'on en tire on en tire que attention dorénavant pour pouvoir travailler avec d'autres partis politiques il faut veiller à obtenir des garanties ou à travailler en bonne intelligence mais ne pas se faire détruire ou laminer dans une quelconque coalition nous venons de ça c'est une crainte c'est une crainte légitime de la part de de nos populations et il faut les respecter nous venons de sortir d'une série d'élections parce que depuis 2018 le togo était engagé dans cette série d'élections et on vient d'en sortir et puis déjà vous projetez dans le futur en parlant du cadre électoral en parlant des prochaines consultations est-ce à dire que la page des élections de 2020 cette page là est définitivement tournée à votre niveau votre question je ne sais pas comment y répondre qui vous dit que demain il y aura pas une élection non mais fait demain non qui vous dit que demain il y aura pas il peut avoir une élection demain alors oui mais en fait je parle des élections de 2020 est ce que par exemple cette page elle est tournée non elle est pas tournée vous savez qui vous dit que demain qui vous dit que demain il n'y aurait pas une situation qui va nous amener à aller aux élections législatives qui nous dit que demain il n'y aurait pas une situation qui va nous amener à aller à une élection présidentielle faisons un peu de fiction on n'est pas on n'est pas on n'est pas une situation quelle situation peut éventuellement permettre ou obliger le togo demain à faire de nouvelles élections monsieur fonds nassibé je ne souhaite pas puisque je respecte la vie humaine d'être un homme comme moi comme vous peut avoir un accident ou l'indisponibilité pour gouverner il sera remplacé par le président de l'assemblée nationale qui va organiser dans un laps de temps déterminé par la constitution des élections mais cela ne se met mais qui vous dit demain demain il peut avoir une contestation un soulèvement des populations qui vont exiger et on va s'asseoir autour d'une table ou mettre en place une transition ou pour mettre en place quelque chose comme ça se passe au mali et organiser des élections un coup d'état un coup d'état par exemple je vous dis que moi je suis un démocrate oui mais en fait quand même pourquoi pas je vous ai parlé tout à l'heure de de d'un coup d'état militaire ça peut arriver oui mais dans ce cas est ce qu'on ne sera pas dans une autre situation la situation qui a permis au togo de faire l'élection de 2007 situation est ce qu est ce qu'elle n'est pas totalement finie parce que la coup conditionnée à proclamer des résultats et le candidat a déclaré vainqueur a prêté serment j'ai l'impression que vous dites les choses et leur contraire je vous dis que les élections telles qu'elles sont passées nous nous les avons contesté à travers quatre communiqués communiqué numéro un qui est sorti le le jour même de l'élection en fin de journée dans lequel nous reconnaissons que la nc arrive en troisième position après le mpdd et unir après nous avons sorti un nouveau communiqué le numéro 2 où nous renouerons les incohérences et les insuffisances des résultats numéro 3 et numéro 4 nous appelons à la reprise de des élections de l'élection présidentielles parce que nous estimons que compte tenu des résultats tels qu'ils ont été annoncés les bourrages d'urne les renvois de nos représentants dans les bureaux de vote et les atteint à terme à terme moins du de la cour constitutionnelle pour annoncer les résultats trois fois de suite trois fois dessus ne nous permet pas de dire que les résultats tels que prononcés soit vrai et qu'il est difficile à quiconque de pouvoir dire exactement ce qui s'est passé ou de sortir un résultat sérieux et nous demandons dans ce communiqué signé par patrick la scène que il faut reprendre purement et simplement la consultation électorale nous restons campés sur cette position vous venez de passer 45 minutes avec notre invité c'est eric dupuis conseil spécial du président national porte-parole et chargé de communication de l'alliance nationale pour le changement à rense et c'est la tradition aussi au dé 12 avec les questions et les réactions des auditeurs je vois un certain nombre de réactions déjà qui sont laissées notamment sur notre page facebook et dans les groupes whatsapp et les numéros de l'émission pour le direct pour les auditeurs qui nous écoutent à lomé dans les régions environnantes c'est 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70 nous allons commencer par avoir ces auditeurs allo bonjour oui votre nom et la question oui allez-y bonjour monsieur pelé merci ça fait longtemps je suis parfaitement d'accord avec vous je pense que la seule arme pour abattre ce régime c'est le peuple est-ce que nous sommes dans ce peuple-là comme vous est-ce que nous pouvons dire que nous avons en face de nous la famille activée avec un fils de ce qui est un fils c'est pas un parti politique donc il faut le combattre très fort je pense que vous venez de faire votre conseil national après cette élection est-ce que vous en parlez encore une nouvelle série de combats moi la seule question que je vous ai posé est-ce que vous irez faire à combattre ce régime c'est de vous dire avec les autres c'est la première question deuxième question je pense que vous avez tout à l'aise dire que après l'élection ouvert au lendemain de de faire le résultat vous avez bien dit que c'est de l'hôpé et lui qui était la grand-quête mais quelle a été votre réaction après ce que vous avez dit que il fallait voir le résultat et que bien merci vous avez posé des questions oui d'abord d'abord je vais répondre à la dernière partie de sa question on n'a jamais dit que monsieur agréome était largement en avance je ne l'ai pas dit tout à l'heure je dis que les deux parties qui étaient en avance c'était ces deux parties là ça ne veut pas dire que on a décrété que telle personne a gagné ou telle personne a perdu et dans le communiqué nous avons dit que les problèmes de communication que nous avions puisque mon téléphone et plusieurs téléphones ont été bridés par le régime notre système de wifi ne fonctionnait pas donc on n'avait pas pu collecter en ce moment là tous les résultats donc je ne vois pas du tout ce que on aurait pu dire autrement et quand on nous dit après que jean-pierre fabre avait annoncé telle personne gagnante c'est du faux et totalement du faux parce que à 22 heures à 20 heures nul nul je dis bien nul ne pouvait se prévaloir d'avoir une estimation sérieuse pour donner gagnant ou perdant telle personne c'est une hérésie c'est une imagination maintenant c'est le peuple c'est vrai c'est le peuple qui doit se mobiliser mais c'est le travail que nous avons toujours fait et c'est le travail que nous reprenons la remobilisation pour affronter ce régime maintenant savoir si on va le faire seul ou pas je vous dirais que le président jean-pierre fabre a toujours parlé de l'unité d'action il a toujours parlé d'unité d'action il a toujours prôné cela on continuera à prôner cela mais désormais avec ceux qui sont sincères dans cette lutte ceux qui sont sincères dans cette lutte ceux qui veulent affronter cette lutte avec rigueur je dis bien avec rigueur et dans la vérité et dans la vérité et j'ajouterai et dans la transparence je vous remercie quand parle de jean-pierre fabre la question c'est de savoir si il reste un homme d'avenir pour le combat que vous menez bien sûr pourquoi pourquoi pas c'est un homme comme comme tout le monde c'est un homme d'avenir c'est un homme respectable c'est un homme sérieux c'est un homme intègre c'est un homme d'une grande moralité c'est un homme très humain il a beaucoup de qualités que moi je respecte vous savez il n'y a pas que la politique il y a la vie aussi d'un homme il y a d'autres hommes politiques que je respecte qui sont des hommes d'avenir pour ce pays heureusement que il n'y a pas qu'une seule personne il n'y a pas que jean-pierre il y a d'autres personnes qui ont cela mais il y a d'autres personnes qui sont qui n'ont pas cette étoffe mais qui sont dans l'arène politique je pense que c'est parce que je n'ai pas à moi d'en juger vous aviez dit à l'intérieur de cette émission que vous personnellement vous continuez le combat jusqu'à jusqu'à la mort finalement vous avez cité un certain nombre d'acteurs qui eux aussi étaient engagés ont voulu voir la tendance avant de partir notamment il y a envie à boulibol notamment et ben kodjo mais la question concernant jean-pierre fab elle se pose du moment où aux dernières élections le score qu'il a pu obtenir même si vous le contestez et ça ne dépasse pas 5% mais vous savez une élection c'est quoi c'est l'expression d'un peuple à un moment donné et ça dépend de ce que vous vous accordez à ces 5% ça représente quoi quand je vous dis qu'il s'agit d'une consultation électorale totalement frauduleux à une consultation frauduleuse et que on ne peut pas on ne peut pas dire que ces 5% soient fondés quand je vous l'ai dit je vous l'ai dit et en même temps je vous dis que il ya près de 40% de nos populations qui ne sont pas allés voter souvent parce qu'ils ne sont pas inscrits et également parce que ils sont dégoûtés par la campagne électorale telle que menée quand ils ont dégoûté comme vous le dites comment est ce que vous comptez les rémobiliser nous allons bientôt prendre la route c'est difficile aujourd'hui de parler de grands meetings à cause des mesures barrières en vigueur qui nous sont imposées mais on fera des meetings village par village section par section sous section par sous section et on organisera on informera parce que le travail qui a été confié au président national de l'ANC par le conseil national c'est d'aller vers sa base d'expliquer de former de de donner des explications aux populations pour que les populations reviennent et d'ailleurs on sent déjà on sent déjà de un retour de ceux de ce monde il suffit de voir les appels de voir les soutiens de non c'est il ya eu un mécontentement il ya eu des doutes il ya eu des interrogations et puis bon les gens commencent à comprendre d'où l'intérêt de ce silence de huit mois observé par mon parti c'est à dire au bout de huit mois les populations ont eu le temps de comprendre de décanter de savoir où est le vrai où est le faux de faire la différence entre les messages et de dire ah on a été berné on a été abusé mais en fait quand vous parlez de cette façon là aussi on a l'impression d'écouter dupuis au lendemain de l'élection présidentielle de 2010 heureusement que je n'ai pas changé que je suis resté moi même mais ça veut dire que peut-être que demain dans cinq ans vous reviendrez pour dire la même chose dans cinq ans j'espère que je jouerai je serai en train de faire autre chose vous quitterez la politique je n'ai pas dit ça oui mais enfin dans la vie on évolue non vous viendrez en tant que ministre du nouveau chef de l'état peut-être en tant que président de la république pourquoi pas bien merci on retourne au téléphone pour le deuxième auditeur allo bonjour votre nom oui comment et vous êtes en direct allez-y bonjour monsieur panty merci 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 bon je ne sais pas comment vous allez recommencer votre lit n'est pas à dire qu'est ce que vous voyez vous mobilisez les gens vous marchez vous allez à la plage vous Vous savez, les problèmes qu'il faut, peut-être que vous avez des solutions, mais on ne vous voit jamais transmettre cela, ni au ministère de la télévision, ni à la grenadine, ni à la présidente. Est-ce que ce n'est pas pour amuser la galerie ? Il faut un talent officiel. Vous allez dire oui, ils suivent les radios. Je vous en prie, moi je ne suis qu'un RFI. Et les dimanches, je sais qu'il y a cette émission qui m'intéresse, je suis également. Alors, vous ne voyez pas qu'il y a une lacune quelque part. C'est une première question. La deuxième, j'ai suivi la campagne à l'intérieur du pays. Et qu'est-ce que les gens disaient ? Non, ils ont pas, c'est quand c'est quand, ils ont pas, c'est quand c'est quand, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Je ne pense pas que vous pourrez convaincre les gens à ne pas être nassidés. Et n'oubliez pas ce qui se passe dans la sous-région. Et que le Togo est épargné, ça fait des points calés pour le pouvoir. Je vais parler de la sécurité. Vous voyez, avant les élections, les gens disent, ce démontage, tout ça, je ne sais pas, il va sacrifier sa vie. Il va prendre des coupons, s'engager, qui vont venir, décimer la route au gré, tout ça là. Il y a des réalités que nous ne pouvons pas reconnaître. Et à chaque fois, elle ne peut pas se déjouer, le pouvoir n'a jamais gagné ou non. Le pouvoir, je vous en prie, c'est un effort, vous venez que le pouvoir travaille. Je vous le remercie. Bien, merci. Merci, on a noté votre sentiment. Merci, M. Panté. J'ai pris bonne note de vos conseils, mais j'aimerais vous dire que nos mobilisations ne s'arrêtent pas à la plage, seulement à la plage. Mais régulièrement, Jean-Pierre Favre a écrit, tout à l'heure j'en ai parlé, au chef de l'État pour lui parler de la situation de notre pays et même de demander à le rencontrer pour parler de certaines choses. Plus d'une fois, mais le chef de l'État n'a jamais daigné répondre. Et avant d'organiser les manifestations, nous écrivons au ministère de l'Administration territoriale, non seulement pour lui dire que nous allons manifester, mais nous lui exprimons. Nous lui exprimons dans notre courrier les raisons de ces manifestations. Puis après, nous publions très largement nos déclarations. Nous l'envoyons à TVT, nous l'envoyons à tous les médias, y compris à RFI. Maintenant, il appartient à chaque personne de savoir ce qu'on en fait. Quant à ce qui concerne la campagne à l'intérieur du pays, moi j'y étais. Ce n'était pas du tout le discours de l'ANC, ce n'était pas le discours du candidat Jean-Pierre Favre. Jean-Pierre Favre a parlé longuement de son projet de société, notamment la gratuité des soins pour l'enfant et la femme, de la conception jusqu'à 7 ans de l'enfant. Il a parlé des soins pour les enfants et l'alimentation des élèves. Il a parlé de son projet de société. Mais cela n'a pas convaincu les Togolais. Mais ça n'a pas... C'est parce que les gens n'ont pas écouté. Vous voyez, par exemple, M. Pandé n'a retenu que 50 ans de pouvoir de Niasibé. Nous avons dit tout cela. Et j'invite les gens, j'invite nos compatriotes à relire les deux projets de société de Jean-Pierre Favre, celui de 2015 et celui de 2020. Vous serez surpris par ce que ça contient. Et je me félicite, je crois que j'ai eu l'occasion de vous le dire ici, je me félicite qu'au moins, au moins, le régime RPT Unir lit les projets de société de M. Favre et en tire profit. Donc vous n'êtes pas seul à dire la même chose. À dire ce que vous venez de dire là, parce qu'il y a un autre ancien candidat à une élégion présidentielle qui dit la même chose. Nicolas Lossan aussi pense que le pouvoir de l'Omé lit attentement ses publications et ses propositions. Quand on évoquait le score de Jean-Pierre Favre, pour être plus concret, c'est au plus juste, c'est 4,78%. Vous devez, pour être précis, vous devez ajouter annoncé par la Séni. En fait, c'est la Séni qui organise les élections. Voilà. C'est la Séni qui organise les élections. Mais ce n'est pas une réalité. Comment est-ce qu'on se relève de ce qu'on peut qualifier de « claque » ? Finalement, quand on sait que depuis 1990, les élections au Togo, pour ce qui concerne l'opposition, ceux qui y participent, que ce soit Gétris Olympio, Bakitani, Jean-Pierre Favre lui d'abord, et puis Jean-Pierre Favre en 2020, c'est un recul énorme. Si vous considérez que ces résultats sont vrais, oui, mais puisque moi je considère que ce sont des résultats totalement inventés, je me dis, peut-être que la population a voté comme d'habitude, ou mieux encore pour M. Favre, et que le régime a choisi de donner ces résultats pour créer cette situation. Vous savez, en 2010, quand il y a eu la scission de l'UFC, on a tout fait pour nous empêcher de créer l'UFC. On a tout fait, gaz et tout, même nos dossiers déposés au ministère de l'administration territoriale, on a rejeté des noms. Tout a été fait pour nous dissuader. Et l'objectif, c'est que, dans la mesure où l'UFC est devenu partenaire du régime, il fallait considérer que toute contestation politique de l'opposition togolaise était définitivement morte. Malheureusement pour eux, la INC, grâce à M. Jean-Pierre Favre et le Bureau national, a repris vigueur et non seulement a remplacé l'UFC, mais est devenue encore plus forte, plus vigoureuse que l'UFC. Donc, aujourd'hui, on est à peu près dans cette situation. Le régime pense que ces résultats, tels que donnés, vont réduire au silence, une fois encore, l'ANC. Mais l'ANC n'est pas morte. Elle poursuit. Elle poursuit sa lutte. Elle poursuit son combat. Donc, moi, je suis serein. Je n'ai pas de doute. Et je ne vais même pas dire qu'on a reçu une claque ou on va se réveiller. Non, on n'est pas mort. On n'est pas mort. On vit, on reste, on reste, on a choisi le silence, un silence de sagesse. Vous l'avez suffisamment expliqué. Un silence de réflexion. Vous l'avez suffisamment expliqué. Mais quand on vous écoute, excusez-moi, et on a l'impression d'avoir en face quand même, vous ressemblez à certains ministres du gouvernement qui parlent très souvent de Fon Yassin-Bé. Vous ne dites pas sur l'intuition de Jean-Pierre Favre, mais quand vous appelez ou vous énoncez l'ANC, vous ajoutez Jean-Pierre Favre. Mais c'est le président de mon parti. Mais on reproche la même chose. Mais non. On reproche la même chose au ministre du gouvernement. Ce n'est pas pareil. Moi, je suis le porte-parole du parti. Est-ce que ce n'est pas un cul de personnalité ? Mais non. Pourquoi le cul de la personnalité ? Non, mais c'est une question que moi je pose. Vous vous imaginez par exemple que, après un conseil national présidé par M. Jean-Pierre Favre ou quelqu'un d'autre, que je puisse venir ici pendant une heure parler du contenu, du travail qui a été fait, sans nommer une seule fois celui qui a conduit le débat, celui qui a organisé le débat. Allo, bonjour. Oui, à votre nom. Oui, bonjour. Votre nom. Monsieur Gilles. Oui, Gilles, allez-y. Oui, je voulais poser au moins deux questions à M. Éric Depuis. Oui, allez-y. Allez-y. Oui, il a dit que lors du contrat de l'ANC, les cadres de l'ANC disent qu'ils ne doivent plus pour éclater les élections. Bon, est-ce qu'ils sont en train de regretter d'avoir pour quitter les élections de 2008 ? Deuxième question. Monsieur Jean-Pierre Favre, le président de l'ANC, il a deux ans, huit ans. Est-ce qu'ils sont en train de penser un bon rappelement ? Merci. Merci. Merci pour les deux questions. Pour la dernière question, ça nous regarde. On n'a pas besoin d'avoir des conseils de qui que ce soit pour savoir qui doit diriger le parti ou pas. Il suffit d'aller un peu partout dans le monde. Vous verrez des hommes de 70 ans, de 80 ans qui dirigent les pays et qui les dirigent très bien. 68 ans, on n'est pas vieux. On n'est pas vieux, on a encore l'avenir devant soi. Monsieur Jean-Pierre Favre est certainement plus dynamique que certaines personnes qui ont 50 ans dans ce pays. Et moi, je pense qu'il a encore de l'avenir devant lui. Cependant, l'ANC regorge de compétences aussi bien parmi les personnes plus âgées ou parmi les personnes plus jeunes. Il appartient à l'ANC de choisir celui qui doit diviser le parti. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la deuxième question. Sur le boycott. Sur le boycott. Si M. Gilles a bien compris mes propos, j'ai dit, parce qu'il ne faut pas sortir mes propos du contexte. J'ai dit que le conseil, quand on a, pas le conseil, quand on a écrit aux fédérations, il est ressorti que les fédérations ont dit cela. Mais qu'il appartient à un parti politique de savoir le moment venu, s'il ne prend pas ou pas. Parce qu'il s'agit d'une stratégie politique et cela ne se décide pas ainsi. C'est ce qui a été porté comme réponse aux fédérations qui ont envoyé de telles choses. J'ai cité un exemple. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que les fédérations, quand on dit certaines fédérations, ce n'est pas toutes les fédérations. Il y a des fédérations qui ont dit cela. Maintenant, comment on assimile cela ? Quelle est la réponse qu'on leur donne ? Donc, quand on parle de regrets, je suis désolé, M. Gilles, avec tout le respect que je vous dois, les choses ne sont pas aussi simples que cela. Nous devons, nous, politique, nous devons un respect pour nos populations. Il y a la question de Gaëtan. Il dit, Jean-Pierre Favre, certains cadres de l'ANC ont accepté de devenir maire. Est-ce que cela veut dire que demain, l'ANC peut entrer dans un gouvernement ? Vous savez, c'est une fois parce qu'on est maire qu'on rentre dans un gouvernement. La mairie a un autre objectif. Diriger une mairie, c'est de se mettre au service des populations. C'est de gérer les communes au jour le jour. Vous savez, c'est un travail très, très, très prenant. Je vois mes collègues qui sont maires, ils sont très, très occupés. Mais ça ne les empêche pas d'être présents aux nombreuses réunions des instances du parti. Ils travaillent, y compris le samedi, il y a eu des réunions, ainsi de suite. Mais l'homme politique doit se mettre au service des populations partout où besoin en est. En Europe, vous avez des maires qui sont députés, des maires qui sont ministres, des maires qui sont sénateurs. C'est la base. Et la plupart des présidents de la République en France ont été maires de leur commune avant d'accéder à la magistrature suprême. Donc, j'espère que pour Jean-Pierre Favre, la mairie du Golfe 4 est un départ pour son accession au pouvoir. Oui, en fait, quand on regarde la présence d'une partie de l'opposition au niveau des mairies, est-ce que ce n'est pas déjà une forme de partage du pouvoir ? Parce qu'au début des années 90, ce n'était pas facile, ce type de collaboration. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair qu'entre les maires et les préfets et le ministère de l'administration territoriale, aujourd'hui, du coup, il y a quand même une forme de collaboration. Malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples que vous le dites. Si on suit un peu la conférence de presse de M. Jean-Pierre Favre, maire du Golfe 4 la dernière fois, il vous a expliqué que les maires n'ont pas les coudes et franches et que leurs droits ne sont pas toujours respectés par l'administration territoriale. La façon même dont ces élections locales ont été menées n'était pas tellement démocratique, dans la mesure où les lois ne sont pas respectées, on outre que le découpage est mal fait. Aujourd'hui, il y a des problèmes entre certaines communes. La redistribution des recettes ne sont pas faites de manière équitable. Vous savez que ça fait un an que les mairies ont été mises en place. C'est maintenant que certaines commencent péniblement à travailler, à prendre leur marque. Et tout cela à cause d'une mauvaise volonté de la part du ministre de l'administration territoriale. Après, Jules, au téléphone, allo. Oui, allo, bonjour. Bonjour. Oui, votre nom et puis la question. Oui, allez-y, votre question. Ok, bien, merci. C'est noté. Je ne comprends pas très bien la question de mon compatriote. Je ne sais pas, quand j'ai choisi de faire de la politique, c'est que j'ai une ambition pour mon pays. Je ne force personne à me suivre. Ce sont ceux qui se retrouvent dans ma démarche politique qui me suivent. Je respecte la pluralité des opinions. Je respecte son opinion. Mais je le prie de respecter également ceux qui suivent l'ANC, ceux qui militent dans l'ANC, ceux qui étaient très nombreux hier au Conseil national de l'ANC. C'est l'endroit, c'est le droit républicain de militer dans un parti ou pas, de s'engager dans un parti ou pas. C'est le droit de chacun pendant une guerre, par exemple, contre notre pays, puisqu'il me parle de la paix. Pendant une guerre contre notre pays, c'est un droit de chacun de prendre les armes pour défendre son pays. Il y a ceux qui vont le faire au risque de leur vie et il y a ceux qui ne le feront pas parce qu'ils préfèrent prendre le chemin de l'exil. C'est la vie. Moi, si je m'engage demain parce que mon pays est attaqué par une armée étrangère, je mets ma vie en danger. C'est mon choix et chacun doit le respecter. Et je respecte celui qui baissera les bras et qui choisira le chemin de l'exil. C'est son droit. Donc, il faut qu'on le comprenne et qu'on soit plus ouvert vis-à-vis des autres. Nous ne sommes pas pareils. Nous sommes dans un pays, un petit pays de 7 millions d'habitants. Il y a plus de 100 partis politiques. Donc, ça veut dire qu'il y a une floraison d'avis. Il faut qu'on respecte chacun, c'est tout. Après Jonas, encore, le téléphone à l'eau. Bonjour. Allô? La question de Jonas. Après Jonas. Allô? Oui? Oui, bonjour. Oui, votre nom et puis la question? Vous êtes en direct. Comment est-ce qu'on vous appelle? Girardo. Girardo. Oui. Oui, allez-y pour la question. Bonjour, monsieur Girardo. Bonjour, monsieur Eric. Oui, on vous écoute. Allez-y. Bonjour, monsieur Girardo. Voilà. Je voudrais poser deux questions, monsieur Eric. La première, l'IFC datant et résumé toute l'opposition à l'Église. Aujourd'hui, nous voyons que la même chose se produite avec l'INC. et on résume l'opposition à Jean-Pierre Favre, qui n'est pas le parti. Les autres partis avaient soutenu l'INC dans plusieurs sources. Mais quand il s'agit de désigner quelqu'un d'autre pour prendre le flambeau, il lui a fait sur les engas. Et pourquoi ça? Deuxième chose. Et vous dites que le parti au pouvoir a l'habitude de prendre vos idées et met en pratique dans leur programme de sécurité. Pourquoi vous crignez souvent à roue sur le parti au pouvoir qui ne fait pas bien, alors que vos idées se retrouvent exactement dans leur politique, dans leur programme de développement? Merci. Oui, je vais commencer par la deuxième partie de votre question. Quand vous prenez le PND, par exemple, le plan de développement national, ça a été déjà préconisé par M. Jean-Pierre Favre en 2015 dans son projet de société. Avec force d'État, je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui. Mais malheureusement, quand le régime puise des idées chez nous, il applique mal. C'est-à-dire qu'ils font des promesses, mais qu'ils ne se réalisent pas. Ce sont des fausses promesses. Nous, on aurait voulu, s'ils puisaient les choses et qu'ils les faisaient, peut-être qu'on ne va pas applaudir, on sera content. On dira que ça vient de nous. Mais en tant qu'opposition, notre rôle, c'est de critiquer pour qu'ils fassent mieux, qu'ils aillent plus loin dans ce que nous demandons. Est-ce qu'on doit dire aujourd'hui qu'il y a un débat politique, démocratique au Togo ? Je dis non. Est-ce qu'il y a une démocratie au Togo ? Je dis non. Et vous-même, je suis persuadé que vous le pensez. Donc, il y a beaucoup de choses à améliorer. Il faut que les partis politiques puissent exister et exercer leur activité pleinement. Il faut que chaque Togolais, vous-même, monsieur, que vous puissiez avoir de l'ambition pour ce pays, à être maire, à être conseiller municipal, à être ministre, à être président de la République, pourquoi cela serait réservé à une élite, à une certaine personne ? Vous savez, au gouvernement, il y a des gens qui sont au pouvoir, qui sont au gouvernement depuis 1991, qui sont encore au gouvernement aujourd'hui. Il y a des gens qui sont là il y a 10 ans, il y a 15 ans, qui sont toujours là. Pourquoi pas les partis politiques, pourquoi il n'y a pas une rotation ? Pourquoi pas il y a une alternance politique dans ce pays, sans haine et sans passion ? Ça, c'est la question qu'on se pose. Et aujourd'hui, tous les partis politiques de l'opposition ont à peu près ce raisonnement-là. Maintenant, à la première question, je crois qu'il faut faire très attention à ce qu'on avance. Personne n'a... Je ne voulais pas... J'ai dit à maître reprise, à monsieur Atchoube, que je ne veux pas rentrer dans des polémiques inutiles. Je ne suis pas venu pour ça. Et malgré tout, je vais essayer de l'éviter. Vous m'excuserez. Je ne répondrai pas à cette partie de votre question. Mais je vous dirai une chose qui est très importante. On n'a jamais considéré Jean-Pierre Fabre comme le seul patron de l'opposition. Dans la mesure où... Mais il est quand même... Il était le meilleur ou il est le meilleur de l'opposition. Vous l'avez dit une fois ici. Dans la mesure où, quand on a créé la coalition C-14, il n'a pas voulu plonger la tête. Et oui, on lui a proposé, il a refusé. Et il a exercé, il a travaillé dans l'intérêt de la C-14 comme tous les autres. Je vous dirai même qu'il n'est pas souvent là. C'est moi qui l'ai représenté avec monsieur Patrick Lawson le plus souvent. Et parfois Isabelle Amégan-Ville. Lui-même, il se mettait en retrait parce qu'il sait très bien que ce que vous venez de dire, vous allez le dire. Même s'il évite que ça soit ainsi, on le dit quand même. parce que c'est un moyen aussi pour les gratinier. Est-ce qu'il reste le meilleur parmi vous ? Moi, je le crois. Sinon, il ne serait pas président de ce grand parti. Au-delà de l'ANC, en fait, la citation à l'époque, c'était qu'il est le meilleur parmi vous au niveau de l'opposition. Pour moi, non. J'ai dit pour moi, il est le meilleur pour pouvoir prendre la tête du combat électoral. Si le congrès de l'ANC le choisit comme candidat, c'est parce que c'est le meilleur d'entre nous. C'est tout à fait clair. Est-ce que cela peut vouloir dire qu'éventuellement, dans cinq ans, s'il y a de nouvelles élections au Togo, votre candidat sera une nouvelle fois Jean-Pierre Fable ? Il ne m'appartient pas de le dire. Nous avons un congrès. C'est l'instance supérieure, l'instance suprême de mon parti. C'est lui qui décide de qui est candidat ou pas. Tout à l'heure, en boutade, je vous disais, pourquoi pas président de la République ? Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas quelqu'un d'autre ? Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, c'est telle personne. Ce serait totalement irresponsable de ma part. Pour la première fois au Togo, une femme devient chef du gouvernement. C'est une surprise. Je ne sais pas si c'est également une surprise pour vous. Moi, ce n'est pas une surprise. Je ne suis pas sexiste. Que ce soit un homme ou une femme, c'est le travail que la personne sera amenée à abattre qui m'intéresse. Parce que je ne pense pas qu'un gouvernement puisse être dirigé de manière familiale, entre amis, en laissant de côté l'intérêt supérieure de la nation. Je vous disais tout à l'heure que dans ce gouvernement-là, on a les mêmes personnes, quasiment la totalité. Ils sont là, ils sont autour du chef de l'État depuis des années, et que même il y a un parmi eux qui est là depuis 91. 11. Par de façon continuelle, quand même. Vous savez, quand vous faites une carrière ministérielle de plus de 30 ans, il faut que cela se dise. J'espère que M. Fon Niasimbe sait qu'il y a d'autres compétences, qu'il y a d'autres personnes. Quand vous parlez de compétences, est-ce que cela veut dire que si demain, Fon Niasimbe vous faisait appel, en tant que personnalité compétente, vous répondrez favorablement à son appel ? Mais je suis inscrit dans l'opposition. Je demande certaines choses. D'abord, moi je ne peux pas, si il y a une démocratie, si on était dans un pays démocratique, et que les lois sont respectées, la constitution est respectée, le jeu de la compétition électorale est respecté, pourquoi pas ? On a vu en France des gouvernements de plusieurs tendances, mais ici ce n'est pas le cas. Nous avons un État monolithique en face qui considère les autres partis politiques comme des ennemis, des gens abrimés, non respectés. Le vrai problème de l'opposition est-ce qu'il ne faut pas relativiser ce que vous dites ? En 2006, vous deviez être au gouvernement. En fait, certains avaient attendu que l'UFC, le parti auquel vous appartenez à l'époque, que ce parti-là... Si vous faites allusion à 2006, est-ce que l'accord politique global qui devait nous amener à ce compromis de gouverner ensemble, est-ce qu'il a été respecté ? Non. Dans la mesure où il n'a pas été respecté, on n'y va pas. Certains disent que c'est vous qui ne l'avez pas respecté. Mais non ! Comment on n'a pas respecté ? On a dit qu'il fallait faire des élections, il fallait faire les réformes avant les élections. On ne le fait pas. On nomme un gouvernement, on bloque tout, on ne donne pas les moyens au premier ministre pour mener les réformes et on nous dit de rentrer dans un gouvernement. En tout cas, c'est le passé. L'avenir se décline désormais avec le premier ministre Victoire, Tomé Gadobé. Est-ce que vous la connaissez ? Je ne la connais pas. Vous ne la connaissez pas ? Non, je ne la connais pas. Elle a fait cette déclaration devant les députés, et je cite, « Notre action collective a permis de réduire considérablement le taux de pauvreté de 67% à 50% en 2019. Comment ressentez-vous, vous personnellement, cette réduction dont elle fait allusion ? » J'ai suivi Madame Dobé sur les antennes devant l'Assemblée nationale, et j'ai souri. Ça me rappelle un peu le discours de son ami, celui qui l'a amené à M. Fonacibé, je veux parler de M. Mbou. C'est le même langage, c'était le même discours. Je me demandais à un moment donné, même si ce n'a pas été écrit par M. Mbou, le discours qu'elle a prononcé. On entend ça, la même chose, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce pays n'avance pas. Il suffit d'aller au marché de l'Omé. Je ne vous dis pas d'aller à Saint-Cassé, je ne vous dis pas d'aller à Tendjoalé pour toucher du doigt. Si je cite ces deux préfectures, je peux citer plusieurs préfectures dans le même lot, que ce soit l'amour, que ce soit le wahoua, ainsi de suite. Diyakmanga, la plaine d'amour, je veux dire, quand on touche la misère, tout comme à Lomé, les gens qui ont du mal à vivre, j'ai mal, j'ai mal pour une femme, qui dit cela. Je crois que ça fait longtemps qu'elle n'est pas allé au marché. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu que les prix ont beaucoup augmenté et qu'il est difficile de s'alimenter correctement aujourd'hui au Togo avec 1000 francs ou 2000 francs. Elle a fait plusieurs annonces basées sur le PND. Elle-même, elle a été ministre s'occupant de ce problème-là pendant des années. Or, aujourd'hui, le SMIC est toujours à 35 000 francs. Le gouvernement a annoncé sa révalorisation pour bientôt. Ce sont des annonces. C'est comme l'hôpital Saint-Pélegrin qui a été annoncé, on atteint toujours la couleur. C'est comme l'échangeur qui a été annoncé, on voit toujours les couleurs. Non, non, respectons nos populations. La misère ambiante au Togo est très importante. M. Fourniensibé est au pouvoir depuis 2005. Nous sommes en 2020. Faites le calcul. Quand vous allez dans certaines régions même pas très réculées dans le Jio, ici, nos populations n'ont pas de l'eau potable. Ils n'ont pas de l'eau potable. Les gens, il suffit de voir le nombre de gens diplômés qui font des émidiens allommés et qui sont obligés de passer des journées en moto pour gagner difficilement leur vie. Quand on parle de taux du chômage qui a progressé, j'ai mal pour ce qui est. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle a dit. Je ne sais pas si vous direz comme Nathaniel Ollipio, vous demanderez si ce gouvernement est sérieux ou pas. Ça veut dire la même chose. Quand je dis que ça me fait mal ce qu'ils nous prennent pour des imbéciles, je vous ai dit tout à l'heure en commençant mon analyse que j'ai l'impression, j'ai mis l'impression d'avoir entendu M. Goumbo. Ça fait combien d'années que M. Goumbo a quitté la primature au Togo ? Et pourtant, on nous resserre toujours la même sauce réchauffée, mais mal réchauffée. Durant cette émission, vous avez remis la question de l'alternance au Togo sur le tapis. On sait que cette question se pose d'une certaine manière également dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. La problématique des mandats présidentiels, cette problématique est posée avec force en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry. Comment est-ce que vous analysez cette résurgence de cette problématique ? Parce qu'à un moment donné, on a pensé que c'est une question réglée au niveau de la CEDEAO. Malheureusement, non. Il y a d'ailleurs une motion en ce sens du Conseil national qui apporte son soutien aux populations en lutte dans plusieurs pays et qui demande à l'Union africaine d'intervenir pour que le respect de la Constitution soit une règle pour tous les États africains et que la limitation du mandat présidentiel soit une réalité. Parce que le problème du refus, du respect de la limitation du mandat entraîne des tensions dans toute l'Afrique. Ce sont des problèmes de tensions qui entraînent des pertes en vie humaine, qui entraînent des départs en masse de notre jeunesse. Donc, il faut arrêter de jouer avec la vie de nos populations. Nous, nous souhaitons vivement, comme l'a préconisé d'ailleurs le protocole additionnel de la CEDEAO, que la limitation des mandats présidentiels soit une règle dans toute l'Afrique. Nous le souhaitons. Et d'ailleurs, le chef d'État nigérien, là encore, dit, il n'y a pas longtemps, il a invité ses pairs à respecter leur constitution et à respecter la limitation des mandats parce que c'est source de crise, c'est source de tension dans la solution. Avec ce qui se passe dans ces pays-là, est-ce que c'est pas aujourd'hui quand on sait que le Togo était à un moment donné le mauvais élève de la classe CEDEAO avec ce qui se passe dans ces pays-là, est-ce qu'on peut craindre pour l'avenir ? Ici, en réalité, le mandat présidentiel est désormais illimité. Est-ce qu'on peut craindre ? Le Togo, avec la famille Nassibé, a toujours été le mauvais élève de la classe. Depuis l'assassinat de Sivanus Olimpio jusqu'à aujourd'hui, nous avons... Est-ce qu'il est toujours puisque le mandat est limité ici ? Nous avons démontré au Togo toutes les possibilités d'escroqueries politiques. Il nous reste quelques secondes pour conclure cette émission. En fait, vous avez dit quelque chose qui m'amène à vous poser cette question. Quand vous évoquez la pauvreté, vous parlez des prix sur le marché, je sais que vous aimez le poisson. et vous continuez à aller en chercher par au moins. Je vais régulièrement au port de pêche. Je vais acheter mon poisson là-bas. Et d'ailleurs, ils ont déplacé le port. Ils ont fait de beaux travaux sur le côté bord de mer. Mais malheureusement, ils ont envoyé sur le sable chaud et sans couverture adéquat nos mamans qui étaient au bord de la criée et qui achetaient le poisson qui nous revendait avec des petits congélateurs d'appoint. J'espère que vivement un endroit clos, protégé des intempéries sera créé à leur intention. Et moi, non seulement je vais au port de pêche pour acheter le poisson parce que j'aime le poisson, mais je vais au marché. Je vais au marché pour acheter le Doevi, pour acheter le Gombo parce que j'aime bien manger et j'aime faire la cuisine. Et régulièrement, chez moi, je prépare à manger et je connais très bien le problème des femmes, que ce soit à Ticogui, que ce soit à l'abattoir, j'y suis souvent et quand je vais là-bas, je suis très bien accueilli par nos mamans qui passent leur journée difficilement pour gagner leur vie. Merci beaucoup Éric Dupuis, pas sept ans de plus. Je me dis que le marché au poisson doit avoir encore beaucoup de choses à proposer aux clients. Je ferai un effort pour être sur ce marché le week-end prochain. Il faut y aller. Les gens sont très sympas. Il y a vraiment des choses extraordinaires. merci beaucoup d'être venu Éric Dupuis. Cette émission s'achève, elle va être rédificée tout à l'heure à partir de 19h. Merci beaucoup à Romaric Freitas d'être resté à la technique. Moi, je suis Piero Atioube. Très bon dimanche à tous. Au revoir. Sous-titrage